Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo snapshot sur Minecraft, cette fois-ci pour la snapshot 20w30a et en réalité aussi la 29a et aussi la 28a, il me semble que je n'avais pas totalement traité. Parce que c'est des petites snapshots qui, je vous rappelle, vous nous amenez vers la 1.16.2 qui sera une version un petit peu plus corrigée de Minecraft et avec quelques nouvelles fonctionnalités quand même, notamment le piglins brut qui va rendre les bastions beaucoup plus intéressants. Mais du coup, il n'y a pas énormément de changements, c'est pour ça que je préfère faire une seule vidéo qui vous montre plusieurs snapshots d'un coup parce que vous allez voir, c'est des petits changements. Le premier que j'avais manqué d'une ancienne vidéo snapshot, c'est qu'ils ont réévalué les traits des piglins et ça c'est important parce qu'il y a un ajout très intéressant. Donc globalement, ce qui change là-dedans, c'est que vous avez l'ajout maintenant des Spectral Arrow, donc ils en donneront de temps en temps, ils en donnent en réalité pas mal. Ils vous donneront aussi pas mal de Blackstone, donc ça c'est bien parce que c'est une ressource très intéressante qui n'était pas vraiment renouvelable. On peut en trouver en très grande quantité dans le Nether, mais c'est quand même cool d'avoir une manière d'en avoir tout le temps. Et puis aussi, et vous devez le voir, c'est le plus intéressant, maintenant ils donnent des bouteilles d'eau. Donc si vous voulez faire des potions dans le Nether, vous pourrez en faire, vous ne serez plus obligés de retourner dans le monde normal, surtout si vous faites un défi ou vous spawnez dans le Nether, donc ça c'est génial. En échange de ces trois nouveaux trucs, on en a perdu évidemment, donc on n'a plus le Magma Cream, nous n'avons plus aussi la Glow Stone. Et ça c'est le plus dommage pour moi parce que, par exemple, il y a toujours les Ender Pearls que je ne comprends pas pourquoi ils en donnent. Parce que par exemple, vous avez... Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez les Endermen qui... Il se passe des choses vraiment bizarres, je vais éviter de les regarder eux. Vous avez les Endermen qui donnent des Ender Pearls dans le Nether. Les Piglins ne sont même pas ennemis avec les Endermen et pourtant ils donnent des Ender Pearls. Donc je préférais que ce soit de la Glow Stone parce que je vous rappelle, la Glow Stone, le seul moyen de l'avoir, c'est soit de la miner au plafond, soit de faire une Fermawitch. Et les Fermawitch, c'est plutôt lourd à faire. Donc si on pouvait en avoir de manière renouvelable avec les Piglins, ce serait cool. Donc je pense que moi, personnellement, avant qu'on passe en 1.16.2, je vais faire tourner mon truc de trade à Piglins sur le serveur Holy Cube parce que j'aimerais avoir un petit peu de Glow Stone d'avance. Et sinon, les autres trades n'ont pas vraiment changé. Vous avez toujours le Gravier et le Quartz, c'est le plus important. Un petit peu de fer, ça peut toujours être pratique. Les bots, évidemment, à faire avec Soul Speed, les bouquins Soul Speed, l'Obsidienne et la Crane Obsidienne, ça semble logique. Un petit peu de Nether Brick de temps en temps. Donc ça, ça n'a pas vraiment changé. Maintenant, en même temps que les Piglins, on peut aller voir pour un changement beaucoup plus récent ici, sur la dernière Snapchat. Ils ont réévalué un petit peu les coffres au trésor. Je vais vous dégager. Ils ont réévalué les coffres au trésor des Bastions, tout simplement. Donc comme ils ont rajouté les Piglins Bruts, ces gars-là, je vous rappelle, et que maintenant, les Bastions sont beaucoup plus difficiles, donc ils offrent une plus grande difficulté parce qu'eux attaquent dès qu'ils vous voient. Et genre, il n'y a aucun moyen de truquer ou autre chose, donc vous serez forcément attaqué s'ils vous voient. Eh bien, ils ont remis tout simplement des coffres au trésor plus intéressants, notamment dans la salle au trésor. Donc ça, c'est le coffre que vous aurez dans la salle au trésor. Je peux juste cliquer pour en régénérer un. Vous aurez plus souvent des stuff en Diams. Donc vous voyez, là, j'ai deux épées en Diams, un petit peu d'ancien débris. Donc là, on a trois bouts de stuff en Diams, pas forcément d'ancien débris par contre. Là, on a un bout. On a aussi un Nether-Eating God, deux Nether-Eating God, donc ça, c'est un assez bon coffre aussi. Deux bouts d'armure en Diams, deux Diamants aussi. Vous voyez que le coffre au trésor a reçu un bon petit buff. Vous aurez toujours à peu près maintenant deux bouts de stuff en Diams, pratiquement sûr. Là, par contre, on n'en a qu'un, mais on a un Nether-Eating God. Donc ça, je pense que ça vaut la peine. Deux bouts de stuff, un Nether-Eating God. Deux bouts de stuff, même trois bouts de stuff, pas de Nether-Eating God. Donc vous voyez, pas mal buffé ici. Mais bon, encore une fois, vous aurez les piglins bruts à affronter si vous voulez avoir ce genre de stuff. Ils ont aussi un petit peu corrigé le stuff des bridges, il me semble. Non, quoi qu'il n'a pas vraiment changé, lui. Il y a toujours un loadstone et puis un petit peu de flèche, un petit peu d'or. Donc ça, ça n'a pas fait un énorme changement. Vous avez aussi celui des Ogling Stable. Donc c'est là où vous verrez de temps en temps des Oglings dans le bastion. Eux, ils donnent toujours à peu près la même chose. Vous avez des 40 d'or. De temps en temps, un bootstuff en Diams. Donc ils sont plutôt intéressants quand même. Ouh, j'ai appuyé trop vite. Voilà. Donc toujours un bootstuff en Diams. Mais plus des outils, pas forcément des épées ou autre chose. Et puis de temps en temps, aussi des anciens débris. Si j'arrive à en avoir un. En voilà. Et aussi un petit peu de, évidemment, de la viande cuite. Et puis le dernier, c'est celui que vous trouverez un peu partout. Et lui, il a toujours un peu de tout. Mais pas les trucs les plus intéressants. Un petit peu d'anciens débris de temps en temps. Les chaînes, de l'or. Les trucs que les Piglins auraient sur eux. Par exemple, des Arbalettes. Et aussi, évidemment, le coffre. Enfin, le disque avec le Pigstep. Donc la nouvelle musique, évidemment, de la 1.16. Et vous aurez aussi de temps en temps. Donc là, on a vu un ancien débris. On a rendu ici de temps en temps la pelle en diam. Ce qui apparaît toujours. Mais aussi la bannière. Donc ça, c'est le pattern pour la bannière. Donc ça, ça peut toujours être pratique si vous voulez en faire une. Et aussi, un autre changement. C'est que ces coffres, apparemment, maintenant, apparaîtront plus souvent sur ces blocs d'or. Voilà, les Glid Blackstone. Donc ceux avec un petit peu d'or dessus. Vous verrez souvent les coffres apparaître dessus. Je ne sais pas vraiment ce que ça change, honnêtement. À part peut-être que vous pouvez peut-être repérer plus facilement les coffres. Mais ouais, ce n'est pas un énorme changement. Donc ouais, ça, c'est les coffres des portails pour ceux qui se demandent. Donc ça ne change pas vraiment vu que ce n'est pas dans les forteresses. Maintenant, nous revenons dans le monde normal. Parce qu'il y a aussi des changements un petit peu dans le monde normal, justement. Donc si vous allez dans l'eau maintenant, dans le monde normal. Évidemment, vous avez une fonctionnalité depuis la 1.13 qui est les blocs Waterlog. Donc notamment les trappes d'or que vous les mettez dans l'eau. Vous voyez que ça ne fait pas de bug d'eau. Ça fonctionne parfaitement. Ben non, je ne vous parle pas de ça parce qu'ils ont rajouté les portes. Ça, ça ne fonctionne toujours pas correctement. Et je ne comprends pas. Parce que littéralement, les bateaux ont des portes. Et vous avez un bug d'eau à chaque fois dans les bateaux qui se génèrent dans le jeu. Donc vous avez littéralement un bug qui se génère à la vue de tout le monde. Et ils n'ont toujours pas changé ça. Bref. Et pourtant, sur Bedrock, c'est le cas. Oui, sur Bedrock d'ailleurs, tous les blocs sont à peu près Waterlog. Donc vous avez de la chance si vous jouez sur Bedrock. Mais bon, ils ont enfin rajouté un nouveau bloc qui peut être Waterlog. Et c'est les lanternes. Donc les sous-lanternes et les lanternes normales peuvent être rajoutées sous l'eau. Et comme vous pouvez voir, 0 bug. Ça marche parfaitement, no problemo. Les chaînes étaient déjà Waterlog. Elles ont été directement ajoutées Waterlog dans le jeu. Donc ça, ça n'a pas vraiment changé. Donc vous pouvez par exemple vous amuser à accrocher une chaîne. Et puis mettre votre lanterne par en dessous. Bon, si j'arrive à atteindre le dessous. Voilà. J'ai vu que ça rend plutôt bien. Mais bon. Ça, les chaînes, c'était déjà Waterlog. C'est juste les lanternes qui ont été rajoutées. Bon, c'est un joli ajout. J'apprécie beaucoup. Parce que ça va permettre beaucoup de décorations. Mais je pense quand même qu'il serait temps qu'on ait des portes Waterlog. Parce que ça, c'est un petit peu ridicule. Soyons honnêtes. Ça permet aussi de tricher. Parce que ça permet de remettre de l'oxygène facilement. Il n'y a toujours pas aussi certains blocs qui... Ceux-là, c'est même pas sûr qu'ils vont les rajouter. Mais par exemple, les feuilles. Les feuilles sont moins bugées qu'avant. Mais vous voyez qu'on voit toujours l'eau à travers. On voit aussi des drôles de bugs de lumière et tout ça. Et pourtant, les feuilles, ce serait tellement bien de les avoir sous l'eau. Parce que ça permet de faire de la jolie déco. Mais, yep. À mon avis, on ne les verra pas trop ceux-là. Je me souviens de l'époque où... Pour ceux qui se souviennent en snapshot 1.13, les blocs Waterlog pouvaient être définis via un datapack. Et du coup, on pouvait Waterlog n'importe quel bloc dans le jeu. Juste en disant, en fait, au jeu... Ouais, ce bloc est Waterlog. Et genre, c'était très, très, très pratique. Parce que on pouvait Waterlog les feuilles, les tables d'enchant, n'importe quoi passer sous l'eau. Donc, ouais. J'espère juste qu'ils vont réévaluer à peu près tout pour qu'à peu près tout passe sous l'eau. Notamment les tables d'enchant et tout. Ce serait vraiment pratique. Après, tenez compte qu'ils ne doivent pas non plus rajouter trop. Parce qu'un bloc qui peut être Waterlog, c'est un bloc qui peut aussi contenir de l'eau. Donc, ça peut être très problématique si vous avez un seau d'eau. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas encore rajouté les portes. C'est que, imaginez, vous arrivez pour rentrer chez vous. Bon, vous ne seriez pas sous l'eau, évidemment. Vous arrivez pour rentrer chez vous. Vous avez un seau en main. Et puis, juste en faisant un clic droit, vous mettez une source d'eau dans votre porte. Et puis, ça se répand partout chez vous. Ça casse vos carapettes et tout. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. Après, peut-être qu'ils pourraient rajouter juste qu'il faut faire Shift-Click avec un seau d'eau sur certains blocs pour qu'on puisse mettre de l'eau à l'intérieur. Ce serait le plus logique. Mais bon, maintenant, un autre changement assez important en réalité, ou plutôt assez pratique, c'est qu'ils ont changé un petit peu les mécanismes de respawn. Et ça, c'est aussi une autre logique que j'en parlerai après. Donc, quand vous avez un lit, évidemment, vous pouvez faire clic droit pour mettre votre respawn point ici. Donc, ça dit au jeu, maintenant, je respawnerai dans ce lit. Et bien, maintenant, quand vous avez des blocs qui peuvent être dangereux pour vous, vous allez automatiquement, on va même le faire dans le coin, vous allez automatiquement respawner dans le bloc qui ne vous fera pas prendre de dégâts ou autre chose. Donc, si je fais Slash Kill, j'ai aussi le Keep Eventory. Vous voyez que je respawn automatiquement dans le coin. Donc, ça, en gros, il fait un check dans le sens des aiguilles d'une montre. Il cherche le bloc, le prochain bloc qui pourra être safe. Donc, ça pourrait être, par exemple, celui-là. Vous voyez que si je fais Slash Kill à nouveau, ça va être normalement... Non, c'est celui-là. Donc, ça veut dire qu'il commence à check par ici. Donc, quoi qu'il arrive, il checkera. Et si vous n'avez aucun bloc où vous serez à l'abri, il vous respawnera carrément sur le lit. Oui, donc, directement. Donc, ça, c'est très pratique parce que ça évite de dormir et de finir à des endroits embêtants, on va le dire. Ça s'est déjà arrivé par le passé. Alors, ils avaient déjà amélioré le check pour faire en sorte que vous respawnez toujours sur un bloc. Mais maintenant, oui, il va checker aussi pour voir si vous ne pouvez pas prendre de dégâts en respawnant sur ce bloc. Et ils avaient aussi des petits changements au niveau du... Notamment, cette world spawn et tout ça pour que vous puissiez respawner toujours en regardant dans une certaine direction. Donc, je ne sais pas s'il faut rajouter des paramètres, mais on va essayer par exemple ici. C'est le spawn point. On relia ça à bas. Et vous voyez que je regardais vers l'eau. Donc, je vais me mettre dans l'autre direction. On va faire Slash Kill. Et vous voyez que je regarde vers l'eau. Bon, ils n'ont pas totalement respecté. Je pense que vous pouvez personnaliser la commande pour dire, hé, je veux regarder exactement par là. Donc, ça, c'est très pratique si vous faites une map mini-jeu ou autre chose et que vous voulez que les joueurs, quand ils sont morts dans le mini-jeu, regardent exactement vers un endroit ou autre chose. Et normalement, ça marche aussi avec le set world spawn. Donc, si on fait Slash set world spawn, c'est le plus important. Par exemple, on va faire ici. Normalement, vous pouvez personnaliser, alors ce n'est pas le cas ici, mais vous pouvez personnaliser et dire, hé, quand quelqu'un spawn sur mon serveur, je veux qu'ils regardent par là. Par exemple, vers des panneaux d'informations qui disent, hé, voici les règles du serveur ou autre chose. Donc, ça, encore une fois, c'est très pratique. Mais ça, c'était une ancienne snapshot pour information. Ce n'était pas celle qui est sortie l'autre jour. Et sinon, évidemment, il y a eu pas mal de corrections de bugs par-ci, par-là. Je ne vais pas commencer à toutes les citer parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est ce qu'ils font principalement avec ces snapshots en allant vers la 1.16.2 qui devraient sortir un jour. Ils n'ont pas encore donné de date. Donc, d'ici quelques semaines, à mon avis, à peine, ça devrait être bon. Ils feront certainement des pré-release et tout ça afin d'être sûr qu'elles soient stables et tout. J'espère aussi qu'ils vont encore améliorer les performances, surtout des serveurs. Il y a toujours des problèmes. J'avais reporté. J'avais eu une réponse de Slight Slime là-dessus. Slight Slime, plutôt. Qui est un des développeurs sur le jeu. C'est une des personnes aussi qui aime bien faire des mécaniques dans le jeu. Par exemple, il aime bien faire des fermes et tout ça dans le jeu. Donc, c'est une des personnes qui a permis à beaucoup de fermes, à mon avis, d'exister et de toujours survivre parce qu'il les connaît bien et il sait comment ça marche. Et du coup, je lui avais parlé notamment que sur les cubes, quand on faisait nos tests avant la sortie de la 1.16, avant d'utiliser Fabrique avec des mods qui permettent d'optimiser, j'ai fait une vidéo là-dessus l'autre jour, eh bien, on avait des problèmes. Tout simplement, même avec un serveur très puissant, le jeu n'utilise pas le serveur. Et ça lag. Et surtout, on a remarqué qu'il spawnait trop de mobs. Il spawne tellement de mobs qu'il se fait laguer de lui-même, en fait. Ce qui est ridicule. Genre, le serveur devrait être en mode « Oh, je commence à laguer à cause des mobs. Je devrais peut-être genre en spawner moins. » Ce serait logique, vous voyez. Mais bon, ils ne le font pas. Donc, peut-être qu'il devrait le faire. Donc, j'avais parlé de ça et il avait dit que c'était un petit peu compliqué. Donc, ils sont au courant de ce problème-là. Si vous jouez sur serveur et que vous avez le même problème, ça vient de là, certainement. Trop d'entités, trop de mobs qui spawnent. Ils sont en train de les regarder, mais pas sûr que ce soit pour cet 1.16.2 forcément parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe de varier le taux de spawn des mobs selon la charge du serveur. Ce n'est pas un truc que vous pouvez rajouter juste en modifiant 2, 3 chiffres par-ci, par-là dans le code. Non, clairement pas. Donc, ouais, on verra bien. En attendant, aussi, on n'a toujours pas d'1.17. On n'aura certainement pas de news sur l'1.17 avant que cet 1.16.2 ne soit sorti. Donc, prenez votre mal en patience pour ceux qui sont en mode « Hey, je veux que l'1.17 soit la cave update. » On verra bien. Après, tenez compte que là, c'est beaucoup de corrections de bugs. Donc, je suis sûr que l'équipe genre gameplay, l'équipe qui rajoute des choses vraiment dans le jeu, qui ne corrige pas forcément des bugs, est déjà en train de travailler à fond sur l'1.17 pour pouvoir nous la présenter plus tard. Normalement, on est fin jouillet. Après, on aura du coup une minecon cette année-ci, évidemment, ça semble logique. Ce sera une minecon virtuelle, vu que normalement, ils devraient refaire une minecon physique, pour information. Enfin, c'était le Minecraft Festival. J'aurais dû normalement être invité là-bas, mais voilà. Du coup, ça arrivera normalement, certainement en septembre. On n'est pas si loin du mois de septembre, donc peut-être qu'ils vont sortir l'1.16.2 genre au début août. Et puis, on va avoir quelques semaines sans aucune news. Et puis, en septembre, ils vont être en mode « Hey, l'1.17, c'est la Cave Update » ou je ne sais quoi. Bon, je ne crois pas que ce sera la Cave Update personnellement, mais on peut toujours y espérer. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo Snapchat. J'espère que vous avez bien apprécié. Vous n'en aurez pas forcément chaque semaine, je tiens à le préciser. J'en sors juste une quand il y a beaucoup d'informations qui commencent à être intéressantes, comme celle-ci. Mais sinon, on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada